PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut Byron. On l'a souvent dit dans cette chaîne, dominer n'est pas gagner. Et ce soir, une nouvelle illustration. Exactement. On a la possession et effectivement, on est sur 1 partout à la fin du match. Et on pourrait mener 2-1, gagner le match par 2-1 à la 90e, 92e minute. Tout simplement. Qu'est-ce qui nous manque, tu penses ? Je crois qu'au niveau des stats, ils sont devant nous au niveau des duels, Nice. Je pense que c'est ça qui nous manque. On récupère effectivement, au niveau du match, des ballons très tôt. Mais on n'exploite pas. Et quand il faut vraiment mettre l'impact, on ne met pas d'impact. Et du coup, ça ne donne rien de bon. Qu'est-ce qui se passe ? On a souvent parlé d'envie. Et souvent, dans le gain d'un duel, c'est souvent l'envie qui va compter. Mais est-ce qu'on peut parler de la préparation de certains joueurs ? Est-ce qu'on peut dire que certains joueurs, au niveau du volume de jeu, ne sont pas au point ? Tu te rappelles que sur une des vidéos, j'avais dit que les joueurs s'en foutaient un petit peu des stats qu'on pouvait avoir et puis des records du club. Je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des joueurs qui jouent pour jouer. Alors après, il y a des choses que je peux éventuellement comprendre. Quand tu as des joueurs, des Sud-Américains qui partent à la Copa, ils n'ont pas envie de se blesser, de se faire mal. Alors là, pour eux, c'est des matchs de préparation pour leurs copains. Pour nous, c'est un petit peu plus embêtant parce que nous, on a envie d'avoir une fin de saison quand même réussie, ce qui n'est pas le cas depuis quelques matchs. Excuse-moi de te couper, mais les deux meilleurs Parisiens, pour moi, ce soir, c'était quand même ceux qui vont aller à la Copa Amérique. Je pense à Neymar et Di Maria. Je suis d'accord avec toi, par contre. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'ensemble de l'équipe, parce que ces gars-là sont dans une équipe, on sent qu'effectivement, il n'y a pas cette effervescence, ce lien qu'on a eu en début de saison, jusqu'à la moitié de saison. Et effectivement, on n'a pas ce lien. Donc du coup, je pense que tous les joueurs ont la tête ailleurs. Il y a des gens qui sont déjà en vacances. Joe avait parlé du Club Med la dernière fois. Ah oui, c'est ça. Ils sont déjà en vacances, les mecs. Est-ce que finalement, ce n'est pas compliqué de jouer au Paris Saint-Germain ? Et quand je parle de compliqué, je ne parle pas des moyens qui sont mis en œuvre pour les attirer et pour même faire en sorte qu'ils se sentent bien au Paris Saint-Germain. Je parle de toute cette pression médiatique. Et je parle aussi de l'exigence qu'on a envers ces joueurs. Est-ce que tu ne penses pas que c'est dur à vivre pour certains ? Et du coup, ça donne des performances un peu mitigées ? Je pense que quand on te propose un contrat au Paris Saint-Germain, quand tu es joueur professionnel, tu as envie de te dire « Ok, vas-y, je suis opérationnel. J'ai envie d'aller au Paris Saint-Germain, c'est un grand club. » Aujourd'hui, est-ce qu'on choisit des joueurs qui ont les épaules, le charisme pour être au Paris Saint-Germain ? J'ai envie de dire que, toi au Paris Saint-Germain, il faut que tu acceptes aussi d'avoir tout autour de toi une sorte de pression médiatique, une attente d'un point de vue des supporters, bien évidemment, mais des résultats. Sinon, tu joues dans un autre club mineur, enfin un club qui n'a pas véritablement d'attente en un point de vue sportif. Mais aujourd'hui, je pense que l'image du club, c'est vrai qu'on parle du Qatar qui est venu depuis quelques années, on parle du Qatar qui ont amené aussi cette image internationale. Il y a quelques temps, on ne voyait pas des stars dans le carré là-bas. Là maintenant, on n'arrête pas de voir des stars, des mecs qui viennent. On ne les connaît ni là dans les devs, entre guillemets, d'un point de vue du foot. On les voit dans les écrans, dans les films ou à la télé, en train de chanter sur des plateaux télé. Et là, on les voit maintenant dans le carré. Donc ça, ça amène aussi Nora International. Quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, il faut que tu acceptes ça et que tu utilises cette pression. Et à bon escient, aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, ça se trouve, les joueurs, certains joueurs, pas tous, parce qu'il y en a qui ont l'habitude, quand tu prends le Neymar, le gars, il va jouer avec cette pression médiatique. Et il joue très bien avec cette pression médiatique. Mais tu as d'autres joueurs qui sont, effectivement, complètement oppressés par cette pression des médias, par cette pression des résultats, etc. Pour moi, c'est ça, en tout cas, effectivement. Merci à toi. Je t'en prie. Ciao, bonne soirée.